Hey hey hey, salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode du Ugly to Beauty Legacy Challenge. Tu vas te retourner dormir. Alors je sais pourquoi ils sont tous debout, parce que en fait, pour tout vous dire, oula, elle passe de l'autre côté du mur, je m'en suis rendu compte après avoir tourné plusieurs épisodes de suite que j'avais viré en guérant un chouï trop tôt et que du coup, on n'avait pas récupéré les photos du mariage. Donc du coup, j'ai fait une petite mi-mic-mac manigance, regardez, et du coup, et du coup, et du coup, j'en ai marre de me répéter, j'ai installé des petites photos et puis alors bien sûr, on a mis notre petite coco aussi. On a la photo avec Laurel Aïe et Cybelle. Bon alors la qualité, elle est à chier, hein, malheureusement. Et concernant... Ah oui, alors plusieurs choses qu'on... Je suis arrivée. Et la photo des mariés, je l'ai mise là au-dessus du téléviseur. C'est plutôt pas mal. Alors, comme vous avez pu le voir, j'ai la compétence éducation qui est entrée dans le jeu, puisque je viens de m'offrir le kit Être Parent. Qui donc va pimenter un peu l'éducation des morveux, là. Et aussi, je tiens à dire un gros merci, un très 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 gros merci même à Théo et Martial pour leurs cadeaux sur Origine, puisqu'ils m'ont très 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 gentiment offert le kit d'objets en cuisine pour Martial. Et le kit restaurant plus objet bambin pour la part de Théo. Donc vraiment, des millions de merci. Franchement, c'est... Voilà. Je m'attendais pas à ce qu'on m'offre quelque chose, juste parce que j'ai donné mon ID Origine. Donc, si un jour vous regardez cette vidéo, eh ben, elle vous est complètement dédiée. Donc merci beaucoup les gars, big up. Et pour ceux qui connaissent pas, c'est des personnes que je rencontre et avec qui je parle très souvent sur les lives de Niska, Niska 34. Donc, n'hésitez pas, si vous passez sur le chat, à leur faire coucou. Oui, aussi à moi. Alors, du coup, bon, on n'a pas beaucoup de sous. Mais, maintenant qu'on a tous ces kits en plus et compagnie et tout ça, pour la petite Frida, ça sera pas mal aussi. Tu sais pourquoi, tu vas dormir, toi, vas-y. Parce qu'on va lui mettre tout ce qui est piscine à boules et compagnie, là. Je sais pas du tout combien ça coûte. Alors, tout, 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 tout. Forcément, je vais avoir plein de nouveaux trucs. Voilà, ça, c'est le kit de bombing. Ah ouais. Mille simflouves à piscine à balles. Oh, 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 les tunnels. 3 000 et la combo. La combo, elle est à 5 000 alors que ça, ça vaut moins cher. D'accord. Ah oui, il y a ça aussi, le toboggan. On pourrait s'offrir le toboggan, sauf que là, franchement, ça fait quand même chéros. Il y a trop de trucs. Du coup, là, je viens d'installer... C'est quoi ce machin ? Une veilleuse, d'accord. Je viens d'installer vraiment le kit être parent avec, dedans, il y avait aussi bowling et accessoires vintage. Mais accessoires vintage, je l'avais déjà. Et du coup, comme Théo m'a aussi offert dans la foulée le restaurant, je n'ai pas encore pu voir. Alors que j'ai un peu vu, en trifouillant, entre guillemets, pour faire entre deux parties, les objets que j'avais eu en cuisine. Et pour bon, ben... Voilà. Ouh, il y a une... Bon, bref. Hein ? Ça, eh ben, on verra plus tard. Pour l'instant, c'est un parti, là, on n'a pas de thunes. Bon, allez, je vais les faire dormir parce que pour l'instant, c'est... C'est dodo time, hein. Voyons, 11h20 du mat, mais quand même. Et un gamin qui gueule, c'est Garance. Alors, c'est vrai, du coup, je n'ai même pas parlé de la dernière fois... Oups ! Où on avait... On a eu enfin nos jumelles. Garance et Heidi, qui est là. Et hop, compétence 1 d'éducation, ça va être sympa, ça aussi. Non, non, tu vas l'apaiser. Qu'est-ce qu'elle veut, la fin ? Berser. Et puis l'autre, elle-ci, elle s'y met. De toute façon, elles vont grandir dans pas longtemps, les jumelles, je pense. Et ce sera un peu plus sympa pour tester le kit. Dépêche-toi, tu me casses les oreilles. Voilà, c'est déjà l'anniversaire. Vous voyez, elle ne va pas mettre longtemps à grandir. Alors que monsieur Louis est en train de faire le brunch. Dépêche-toi, cocotte. Il y a ta fille qui s'impatiente. Frida, qu'est-ce que tu fais ? Frida, elle a un peu faim. Est-ce que Frida, c'est allé au pot ? Non, elle ne s'est toujours pas allé au pot. Très bien. Ce n'est pas grave, tu vas venir là et tu vas prendre une portion. Ce sera déjà pas mal. Tu vas discuter avec ton daron. Oh ! Oh, c'est mignon ! Je vais dire n'importe quoi. Et tu vas demander un bain. Comme ça, il sera un peu utile. Parce que... Hein ? Bon. Ah, voilà ! Enfin, ça se tait, machin, là. Les trucs bidules, là. Allez, Cybelle, tu l'allaites et puis après, tu vas bouffer. Tu vas bouffer et puis tu vas aller te doucher aussi. Tonifiante. C'est déjà bientôt l'anniversaire de Frida. Alors, c'est comme il y a Heidi qui gueule. Tu peux, s'il te plaît, changer la couche ? En guérant, on demandait à passer et venir à la maison. Donc, je dis oui. Alors, on ne va pas être... On ne va pas se faire... Se mettre en travers de la route de notre beau-frère. Pendant que mademoiselle... Voilà, n'importe quoi. Être jalouse. Non, mais, hé, t'as un grain, meuf, hein ? Allez, va faire ton jogging, là. T'as grave merdé. J'ai envoyé Louis faire des... C'est pas possible. Je lui ai envoyé faire courir, chercher des trucs et tout. Donc, il a trouvé une seule grenouille. Je pensais qu'il en allait trouver plus. Bon, alors, tu vas t'occuper un peu des gosses, aujourd'hui. Ah, ça fait du bien. Et là, tu vas babiller. Et la petite Frida, on va la lever parce qu'elle pue la mort. Ok. Ici. Non, tu ne vas pas mettre le bazar. Ça n'a pas intérêt. Je t'en fais une. Alors, j'ai cru voir une technique, une fois. S'il fallait que ce soit le... Ah, putain. Que ce soit l'enfant qui demande. Et comme ça, il n'y a pas de crise. Je ne sais pas quoi. Pour faire le bain, le pot et compagnie. Donc, Frida, on va déjà l'avoir grandir. C'est hallucinant. Ça va beaucoup trop vite. Allez, va faire le bain à ta fille. Qu'est-ce qu'il va foutre en guérant. Ah, bâtard ! Ah, putain. Vas-y, enfoiré. Créer des mots interdits. C'est exactement ce que je fais. Je peux avoir un bain, papa ? Je pue la mort. Oh, bah oui, ma chouchoute. Viens, on va laver ta crasse, espèce de grosse dégueulasse. Bon, alors, il y en a une autre de grosse dégueulasse. Oh, la vache. On dirait qu'elle s'est rouée dans la boue comme les cochons, quoi. Elle est colère. Elle est colère. Allez, va te laver. Va te laver. Va te laver. Pendant ce temps-là, les petites jumelles sont encore en train de faire dodo. C'est cool. Alors, Louis, on va vendre des trucs que tu as trouvés. Alors, ça. Hop, on va l'extraire. Ça, on les ouvre même... Non, pas les fraises. Non, pas les fraises. C'est ça que je voulais vendre. Comme ça, tac. Hop. Tac. C'est quoi, du coup ? Un énorme tribolite. Tout à l'heure, j'avais une moustache. J'ai gagné 100 simflous tout à l'heure. Ça, on garde. Ça, les poissons, on garde aussi parce que ça peut servir à la pêche pour monsieur. Bon, tout le monde est dans le vert. C'est que c'est déjà mieux. On est à 1222 simflous. C'est cool. Du coup... Ah, bah oui. L'autre, il nous a tout pété. Non. Louis, tu vas réparer, s'il te plaît. L'ordinateur. En guérant, c'est juste un gros con. Prochaine fois qu'il veut venir, je l'envoie chier parce que c'est pas possible. Il m'a tout pété. Tiens, dans ce cas, tu peux réparer la maison. Le poupé. La petite Frida est toute mignonne. Coucou, tonton ! Calin, tonton ! Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai entendu un truc et un truc a cassé ou quoi ? T'as pas pété la douche, Cybelle, quand même. On va pas déconner. Bon, allez. Ne t'électrocute pas, Louis, je t'en prie. A priori, ça devrait aller. Ça va. Elle, elle va réparer. Ah oui, ça marche aussi pour les adultes et tout. Responsabilité ? Ah, c'est marrant. Ouais. Eh bien, écoutez, je découvre. Donc, ça sera pas mal. Toi, tu peux faire un câlin. Qu'est-ce que c'est ? Parler. Voilà. Et puis, tu pourras faire des... Oh là, le bug. Ok, ma Cybelle. Eh bien, non. Voilà. T'as même pas le temps de faire un répit. Ah non, je crois que c'est le manger que tu vas faire. Tu vas t'occuper de ta fille. Garance. Heidi, d'or. Compétence, cas de communication. Et lui, il a récupéré des trucs. Parfait. Bah, comme ça, dès qu'elle est calmée, Garance, tu sais ce que tu vas faire, toi. Tu vas chercher des pièces, déjà. Puis, tu jettes. Et puis, je vais l'envoyer à la pêche aussi, parce que... Et toi, tu vas... écrire un livre de non-fiction. Bah oui, parce qu'il faut qu'on... Il faut qu'on s'améliore et qu'on gagne de la thune parce que là, avec l'achat de la maison et les rénovations, on n'a plus de thune. Les factures, elles sont à 3000 simflouze. On en est très loin pour payer les prochaines factures. Donc, on ne traînera pas. Alors, il est enfin l'heure pour lui de pêcher. Je lui ai fait donc trouver une autre grenouille que j'ai fait reproduire et là, il est en train de pêcher avec parce qu'en fait, ici, la paille, ils aiment bien les grenouilles. Voilà. On verra bien ce que ça donne. J'espère qu'on va avoir du bon gibier. Après, il faudrait qu'on... Bah, je vais vendre ça tout de suite. Ça, on s'en fout. une pièce. Est-ce que ça vaut le coup que je vende tout ? Ouais. Non, c'est pas très intéressant mais bon, on a besoin de sous. Ça, hop, et hop. Eh oui, il est en train de pêcher forcément. Ah, ça y est, il a trouvé un truc. Dag, qu'est-ce que c'est ? Un poisson rouge. Super. Franchement, pour ce que c'est, mon gars, ouais, alors attends, ouvre-moi les fossiles, là. Un oeuf fossilisé, super. Et celui-là, c'est quoi ? Et tu vas repêcher avec un appât. Allez, avec cette grenouille-là. Un oeuf fossilisé et un fossile de bras de tyrannosaure et déguisement petit. 70, ça, c'est pas mal. 45. Ça, c'est pas terrible, mais... Voilà, voilà. Bon, on va le laisser pêcher pendant ce temps-là. Oh ho ho ! Heidi a vieilli ! Oh my god ! Oh my god ! Il y en a une qui a les cheveux bleus. Alors, Adelaide a envoyé un cadeau à Garand. Surveillez votre courrier. Oui, alors pourquoi c'est Heidi en première ? Non, c'est Garand qui est né avant. Bon, alors, Heidi, on va la mettre à l'espiègle, là. Voilà. Ok. Faux va envoyer un cadeau. Oh punaise, mais... Oh, il y a toute la Familia qui a envoyé un cadeau. Ah oui, Garance, j'allais dire. Garance, 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 on va la mettre curieuse. Voilà, ça va être un vrai... Par contre, les cheveux bleus... Elle a encore... Ah, il faut vraiment que je vire ce cc, il est affreux, quoi. D'accord, Heidi ? Oh, elle a les beaux yeux. Ok, tout le monde a les beaux yeux. Bon, voilà, ça y est, ça commence... Par contre, j'ai qu'un lit de bambins, ça va être le délire. D'accord. Et, ok, tu vas parler avec ta soeur ? Non, tu ne vas pas mettre le bazar ? Tu vas faire des grimaces, tu vas barbiller, et tu vas jouer à la poupée. Compétences, communication, super ! Super, les filles ! Alors, après, on va très vite voir si on refait un troisième... Enfin, un troisième bébé. Un quatrième bébé. Elles ont toujours les pommettes de la mère. Des mères. À mon avis... Oh ! Garance ! Saloperie ! Oh là, ça commence bien. Bah, bravo. Toi, tu es encore en train de bosser là. Tu n'es pas bien, il faut que tu l'engueules. Je ne sais pas comment on fait. Est-ce qu'on peut s'engueuler ? Non. Éducation. Discipline. C'est vert. Hurlez-tu pour avoir détruit la maison de poupée ? Vas-y, je vais aller voir ça. Va hurler dessus. On dirait la Frida, mais en... Enfin, en deuxième Frida. Oh la vache, la tête ! Les jumelles, elles ont l'air de se kiffer. Nouveau supérieur de la compétence. Contrôle des émotions. Oh, chauffe-y, des collins ! C'est trop mignon. Pourquoi tu es en colère, toi ? Tu as la dalle ? Eh, suffit de le dire, non ? Va manger les croquettes. Ah non, elle ne peut pas. Tiens, tu peux toujours te demander ce que c'est. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Et non, alors, maman, tu vas ouvrir le machin. On va servir les plats de pâte. Qui c'est qui a faim ? Il y a tout le monde. Allez, hop, prends une portion. Hop, prends une portion. Toi, tu n'as pas faim. Super. Tac, tac. Qu'est-ce que tu fous, maman ? Mais non, tu ne vas pas mettre Heidi au lit. Arrête de l'emmerder. Tu vas prendre et aller au sur le pot à Heidi, parce que c'est la seule qui est en bon état. Voilà. Et puis, elle a un petit peu pipi. Mais qu'est-ce que tu fous ? Tu ne l'abordes pas ? Est-ce que tu pêches des trucs bien, toi, là ? Tiens, tu ne m'as pas fait ça. Tu te fous de ma gueule, un peu. Ok. Bon, allez, tu prends ton petit... Oh non ! C'est déjà l'anniversaire de Louis. Bon, arrête et rentre à la maison. Comme ça, c'est fait. Hop, si belle. Non, mais c'est une blague. Je lui ai dit d'apprendre à... Elle fout au lit une gamine qui n'a pas besoin d'aller au lit. Bon, tu sais ce que tu fais ? Tu vas confinir ton bouquin qui était presque. Comme ça, ça nous fera des sous. Les filles, elles mangent. Et puis, il faut faire qu'on achète des lits. Quel bonheur. Après, normalement, Frida, elle va bientôt vieillir aussi, du coup. Ouais, Frida, dans zéro. Louis, c'est dans combien de temps ? Oh putain, c'est dans zéro aussi. Oh là là ! Ça va être encore les délires de faire des anniversaires sur anniversaire. Hop, tu vas aller faire pipi. Tu vas mettre ton bouquin en ligne. Voilà, tu vas vendre ton livre. Et tu vas bouffer. Alors, lui, tu vas bouffer aussi parce que ça urge. Divertissement, on est bien. Tu vas aller aux toilettes aussi. Tiens, et regarder si tu veux. Tu vas prendre une douche et ça devrait être bon après ça. Qu'est-ce qu'elle est partie faire, elle ? Ah oui, pardon. Je sais même tout ce que je lui fais faire. Ça devient grave. Frida et Garance, ça parle bien. Enlacer tendrement, faire des grimaces. Eh les filles, des petites blondes. Bon, pour le délire, on va dire qu'Hydie, elle est quand même brune comme sa mère. Non, parce que bon, les cheveux bleus, je ne suis pas sûre de vouloir regarder. Voilà, elle mange. Tu peux aussi parler à tes filles. Illuminer la journée. C'est la reconnaissance. Illuminer la journée aussi. Regardez-moi les choupettes. Ça ne tape pas dessus, c'est déjà bien. Après, elle dort alors qu'elle n'a pas besoin. Tu vas te lever. You potty. Ah non, elle, elle est... Non, c'est lui. Je ne sais même plus. Lui, il est crevé. Ah, il mange comme ça en face des toilettes. C'est normal. C'est normal. Voilà. Va un peu parler avec ta femme. Alors, tu as fait quoi aujourd'hui ? Moi, j'ai couru dans tout le quartier et ramassé toutes les merdes qui traînaient. Ah, il va à la douche. Et après, j'ai mangé. Ok, alors, j'avais dit que elle, elle demanderait aller au pot à sa maman. À sa maman parce que... Il danse. Parce que Louis, il est en moins bon état. Et puis surtout, ils vont vieillir. ça me... Ah ! Ah non, il clignote. Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Par contre, ouais, ça y est. Mal élevé. C'est pas terrible. C'est pas terrible. Je sais pas trop comment on va faire. Mais bon, c'est pas grave. On va voir des gosses que c'est grave. mais non, alors, tu dois demander à ta rame, toi. Ah bah, ça y est, c'est trop tard. Elle fait dans sa couche. Je vous jure. Vas-y, va rejoindre la poupée avec ta sœur. Bon, elle est malade. Adorable. La poussée dans la main. Ok. Bon, alors, est-ce que tout le monde va bien ? Lui, il est crevé. Toi, tu peux, s'il te plaît, jeter, faire la vaisselle, là. Tac. Qu'est-ce que tu fais ? Contempler. Ah ouais, c'est beau. On ne va pas se mentir. Vider la gamelle. Il faudrait qu'on adopte aussi bientôt. Les filles, elles n'arrêtent pas de se faire des câlins. C'est trop chaud. Jouer ensemble, les filles. Allez, arrête de papoter. Fais... Oh là 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 là. Bon, ce sera pour le prochain épisode, là où tout le monde fête son anniversaire. En attendant, tiens, tu peux jeter ça, stop. Et après, tu vas essayer de refaire un bébé avec Cybelle. Pour l'instant, je ne veux pas savoir si ça marche. Ah, parce que je crois que les filles, elles se ressemblent un peu trop. On a l'impression qu'on va avoir trois mini Frida, quoi. C'est la version Cybelle, mais en blonde. Et puis comme ça, on passera à l'épisode d'après pour faire les anniversaires, faire grandir un peu les deux personnes concernées. Cette diode remette un coup. Ouais ! Trop cool ! Allez, on y va. Alors comme souvent, on se quitte sur un crac-crac. En même temps, c'est bien pour finir un épisode. En tout cas, moi, je me remercie de m'avoir regardé. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour la suite du challenge. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada ! C'est parti !